Pour le premier défi de la semaine 7 qui vous demande de parcourir la distance en étant en l'air sans utiliser de planeur ou sans être en chute libre, je me suis trompé dans ma vidéo guide complet parce que tout simplement, ils ont changé l'énoncé du défi. En fait, il y avait une mise à jour aujourd'hui, donc ils ont échangé le nom du défi et ça a fait en sorte que je me suis trompé dans mon guide complet. Ce que je vais faire, c'est que quand je sais que Fortnite fait une mise à jour, je ne ferai plus les vidéos en avance et j'attendrai qu'ils sortent pour être sûr de ne pas me tromper dans mon guide complet. Donc en fait, le défi, ce qu'il vous demande, c'est de parcourir 1000 mètres de distance sans utiliser de planeur ou sans être en chute libre. Donc la technique que je vous avais donnée avec les geysers et en sautant du bus ne fonctionne pas forcément parce que vous êtes en chute libre. Donc vous avez plusieurs solutions pour réaliser ce défi. La première solution qui est la plus simple mais qui est plus chiant, c'est de tout simplement sauter comme ça. Si vous sautez comme ça, vous allez compléter votre défi. Mais voilà, ça va être long et ça va être un peu chiant. La deuxième solution, c'est d'utiliser le véhicule. Je pense que c'est la meilleure solution. Vous utilisez le véhicule et quand vous êtes en montée comme ça, vous mettez le boost, vous activez le boost. Et à chaque fois que vous allez parcourir de la distance comme ça sans toucher le sol, ça va être comptabilisé pour votre défi. Donc vous allez pouvoir le réussir assez facilement. L'autre solution, donc là regardez, j'ai volé quand même sur pas mal de distance. La prochaine solution qui est plutôt pas mal aussi, c'est d'utiliser les pouvoirs d'Iron Man. Ou alors d'utiliser les réacteurs d'Iron Man. Donc pour aller trouver ses pouvoirs, attends, ils se sont réanimés ou je rêve ? Ok, c'est bon. Donc pour obtenir les pouvoirs d'Iron Man, il suffira juste d'ouvrir les coffres de Stark Industries. Voilà. Et vous obtenez, par chance, c'est pas obligatoirement, mais vous avez une chance d'obtenir le kit de vol d'Iron Man. Donc là, vous n'avez plus qu'à voler. Et dès que vous volez comme ça, là, normalement, ça validera votre défi, c'est sûr et certain. Après, vous avez aussi des aéros réacteurs de War Machine qui vous permettent aussi de voler sans utiliser de planeur et sans être en chute libre. Donc pour obtenir les pouvoirs de War Machine et d'Iron Man, vous avez soit les coffres de Stark Industries, que je vous affiche une carte avec tous les emplacements. Ou alors, vous pouvez aussi trouver des têtes de War Machine ou d'Iron Man, comme ça, qui apparaissent au début de la deuxième tempête, sous forme de petites têtes, comme ça. Donc là, quand la tête, elle est rouge, c'est Iron Man. Et quand la tête, elle est grise, là, j'en ai pas d'autres. Et quand la tête, elle est grise, c'est War Machine. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aller dans ces arsenales-là, trouver le pouvoir, et ensuite voler sur 1000 mètres de distance avec leur pouvoir pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code Creator SCL